Sourate, les hypocrites Au nom de Dieu, le miséricordieux, le clément. Lorsque les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous attestons que tu es le messager de Dieu. Or, Dieu sait que tu es son messager, et Dieu sait que certes, les hypocrites mentent. Ils utilisent leur, faux, serment comme une façade, et s'écartent de la voix de Dieu. Une bien mauvaise conduite que la leur. Il en est ainsi parce qu'ils ont cru, puis renier leur foi. Leurs cœurs furent alors scellés de sorte qu'ils devinrent incapables d'entendement. Pourtant, lorsque tu les vois, tu es séduit par leur stature. Lorsque tu les entends parler, leur éloquence te captive. Semblable à des poutres appuyées contre un mur, inutiles, ils sont effrayés par le moindre cri dont ils pensent qu'il est une menace pour eux. Ils sont l'ennemi. Méfie-toi d'eux. Que Dieu fasse périr ces hypocrites. Comme ils sont versatiles. Lorsqu'il leur est dit, venez, afin que le messager de Dieu implore son pardon en votre faveur, il détourne la tête, et tu les vois s'éloigner avec suffisance. Il est égal que tu implores ou que tu n'implores pas le pardon de Dieu en leur faveur. Dieu ne leur accordera pas son pardon. En vérité, Dieu ne guide pas les pervers. Ce sont eux qui disent, cessez d'approvisionner ceux qui sont dans l'entourage du messager de Dieu, jusqu'à ce qu'ils l'abandonnent, alors que les trésors des cieux et de la terre appartiennent à Dieu. Mais les hypocrites ne peuvent le comprendre. Ils disent, si jamais nous retournons à Médine, il est certain que le plus puissant en expulsera le plus faible, alors que la puissance appartient à Dieu, à son messager et aux croyants. Mais les hypocrites ne le savent pas. Ô vous qui croyez ! que vos richesses et vos enfants ne vous distraient pas de l'évocation de Dieu. Ceux qui agissent ainsi sont eux les perdants. Prélevez de ce dont nous vous avons pourvu, et versez-le en charité, avant que la mort ne vienne surprendre l'un de vous, et qu'il ne dise alors, Seigneur, puisses-tu reporter le terme de ma vie pour un temps. Je ferai alors l'aumône et je serai du nombre des vertueux. Dieu n'accordera pas de délai à une âme dont le terme a expiré. Dieu est parfaitement connaisseur de ce que vous faites.